Pour le Linky, est-ce que vous avez tous entendu parler du remplacement des compteurs ? Est-ce que vous avez tous eu une information déjà ou pas ? D'accord, donc je vais vous donner un tract et vous dire exactement comment procéder pour refuser le compteur Linky. Parce que, puis-je me permettre de vous demander qui a son compteur électrique à l'intérieur de chez lui ? Donc à l'intérieur de votre domicile, on est d'accord ? Alors, ces personnes-là, c'est très simple. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à résister. C'est-à-dire que vous allez vous contacter prochainement par Enedis pour changer votre compteur. Vous allez être harcelé, vous allez être menacé. On va vous dire qu'on va vous couper l'électricité, on va vous dire qu'on va augmenter vos factures, on va vous dire que tout ceci est illégal, ce sont des menaces, ce sont des intimidations. Vous aurez même des gens qui vont sonner à votre porte. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur d'Enedis, c'est Enedis qui en réalité a peur de nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun pouvoir légal pour nous obliger à accepter le compteur. Dans l'enceinte de votre domicile, vous êtes chez vous, et donc vous pouvez refuser l'accès, même si on vous dit que Enedis a un droit de regard. Pour les personnes qui ont le compteur à l'extérieur, il y a une solution, parce que le problème c'est que EDF va venir changer sans vous prévenir. Et ça c'est un grave problème. Donc il n'y a qu'une seule solution, et ça n'est même pas une protection sûre à 100%, c'est de contacter un huissier, et l'étude avec laquelle, qui a le plus l'habitude de le faire, c'est l'étude Griffon, GRI2FON, VARET. C'est Maître Griffon qui est une femme. Vous trouverez ses coordonnées sur Internet. Vous demandez à Maître Griffon de signifier une sommation de ne pas faire. Une sommation de ne pas faire, c'est comme un courrier recommandé, sauf que c'est l'huissier qui va au siège d'Enedis, qui est dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Ça ne peut passer que par une étude des Hauts-de-Seine, on est d'accord ? C'est pour ça que je vous parle de Griffon. Donc, vous téléphonez à Maître Griffon, et vous lui dites, voilà, j'ai peur d'avoir un compteur Linky, mon compteur est à l'extérieur, il y a déjà eu plusieurs milliers de gens qui ont fait des sommations, et ils sont beaucoup moins installés que les autres. Si vous ne faites aucune sommation, votre compteur, vous n'avez aucune protection. Si vous faites une sommation, vous pouvez ensuite dire à EDF, j'ai fait une sommation, voilà la preuve, et vous m'avez quand même installé le compteur, donc vous pouvez entreprendre un procès, vous pouvez réclamer, qu'on vous remette un ancien compteur. Si vous ne faites pas de sommation, vous n'avez aucune protection juridique pour l'avenir. Donc, Maître Griffon, dans le 92, pour les personnes qui ont le compteur à l'extérieur, vous aurez juste un chèque à envoyer, 60 euros, plus votre carte d'identité photocopiée, recto verso, et puis vous parlez de l'association Robin des Toits, vous dites, voilà, Robin des Toits a fait un texte pour demander que le compteur ne soit pas installé. Ceux qui ont le compteur à l'extérieur, vous placardez la sommation, le double de la sommation sur votre compteur, et vous prenez une photo. Alors, il y a beaucoup de gens qui se bougent, il y a 300 communes qui ont refusé le link, c'est-à-dire qui ont voté un vœu, une délibération, contre, et ces communes ont raison de le faire parce qu'elles sont propriétaires des compteurs. Il faut savoir que EDF n'est pas propriétaire des compteurs, ce sont les maires qui sont propriétaires. Il faut savoir que Enedis, c'est le nouveau nom d'EDF depuis 2005. Il y a eu privatisation du service public. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans le service au public, on est dans le zéro service et zéro public, parce que tout ça, c'est privatisé, c'est pour gagner de l'argent. EDF a 74 milliards d'euros de dettes, et il compte sur le compteur pour se renflouer. Comment ? En vendant les données personnelles que vous avez, c'est-à-dire en sachant à la seconde presse que vous êtes en train de faire chez vous, vous allumez la lampe des WC, ils savent que vous êtes dans les WC, et ils vont en tirer des conclusions, ils vont affiner, parce qu'aujourd'hui, la pub, c'est plus ce que c'était quand c'était de la pub à la télé. Ils veulent tout savoir sur vous. Combien de rouleaux de papier toilette vous utilisez dans la semaine ? Absolument tout ! Et donc, ils veulent cibler. Et ça, c'est par la collecte des informations, ce qu'on appelle le Big Data. Et ça, le Linky, c'est la première brique pour le Big Data. Si vous ne refusez pas le Linky, c'est fini, vous êtes absorbé, vous ne pourrez plus lutter ensuite. Donc c'est maintenant que ça se joue. Je vous explique comment EDF se rend flou en mettant votre santé en jeu, mais aussi en changeant la facturation. Parce que comment ils vont gagner autant d'argent ? Ils vont gagner autant d'argent en transformant la consommation réelle. Donc, ils ont trouvé une solution extraordinaire. Ils vont changer l'unité de mesure de l'électricité. Jusqu'à maintenant, regardez bien vos factures chez vous. Jusqu'à maintenant, vous étiez facturé en kWh. Mais déjà, vous apparaît sur vos factures une mesure en kV ampère. Or, pour vous expliquer simple, un kWh n'est pas égal à un kV ampère. Donc, vous allez payer en kV ampère ce que vous ne consommez pas. C'est-à-dire une facture qui sera 30% plus élevée que la facture habituelle. Donc, rien que ça, c'est déjà la surfacturation. Ensuite, c'est l'effacement diffus. C'est-à-dire qu'on peut couper vos appareils à distance, voire on peut vous couper l'électricité à distance. C'est le but. C'est-à-dire qu'eux, on le contrôle sur tout ce qu'il y a chez vous, sur toute votre domotique, sur tous vos appareils. Troisième but. Entrez chez vous par le biais des objets connectés. C'est-à-dire que les industries vont vendre des objets. Vous ne trouverez plus d'objets qui ne soient pas connectés. Et on vous dira, ça ne marche pas votre frigo ? Il faut racheter un frigo connecté. Il faudra des radiateurs connectés. Les jouets pour enfants. Donc, surfacturation. Ensuite, danger sanitaire. Parce que ces compteurs permettent au CPL de passer. Le CPL, c'est le courant porteur en ligne. Ce sont des moyennes fréquences. Jusqu'à maintenant, l'électricité classique, c'est du 50 Hz. Ça veut dire 50 oscillations par seconde dans le circuit électrique. Avec le CPL, votre circuit électrique chez vous, ça sera plus 50 oscillations par seconde. Ce sera 70 kHz. C'est-à-dire 70 000 oscillations par seconde. C'est énorme par rapport aux 50 Hz actuels. Donc, vous allez être irradié. C'est-à-dire n'importe quelle lampe, n'importe quel appareil, n'importe quelle prise électrique va émettre sur à peu près 2 mètres. Donc, vous imaginez une chambre d'enfant, une lampe de chevet de bébé, ce que ça peut donner. En plus, ça va s'ajouter au Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, c'est la pollution la plus grave que l'on ait pour l'instant. C'est-à-dire que, bon, par exemple, moi, je vous dis, chez moi, je n'ai pas de Wi-Fi. Mon réseau est câblé avec un câble qui part de la box. Parce que je sais que Wi-Fi, c'est 2,45 GHz, c'est-à-dire des radiofréquences, des hautes fréquences et que c'est extrêmement cancérigène. Même si vous ne ressentez rien, vous êtes exposé à ça 24 heures sur 24. Donc, la moindre des choses, c'est déjà de mettre Wi-Fi uniquement quand vous faites de l'ordi et pas de mettre Wi-Fi la nuit où vous êtes censé dormir. En plus, ça donne des troubles du sommeil. Beaucoup de gens vont consulter, vont prendre des médicaments, alors qu'en fait, c'est Wi-Fi qui est la cause. Il y a des incendies de compteur. Et en plus, tous vos appareils informatiques sont déréglés parce que ce compteur, il fait n'importe quoi. Il a un impact sur les appareils informatiques. Donc, il ne peut que vous apporter des ennuis, des surfacturations et surtout des problèmes de santé. Dans les immeubles, il faudrait en parler au syndic, il faudrait en parler à tout le monde. Il y a des articles de loi. Vous pouvez retrouver ça, des articles de loi, du code pénal qui interdisent normalement l'entrée pour poser les nouveaux compteurs. À partir du moment où c'est une propriété privée, de toute façon, ils n'ont pas à entrer sans l'autorisation. Mais ils le font, hein. Ils le font, ça c'est un problème. Est-ce qu'on est dans des communes qui... Il y a... Alors, figurez-vous que même les communes qui ont refusé, Enedis a quand même installé certains compteurs. Alors, il y a quand dans les communes ? Il y a des communes... Vous trouvez ça sur Internet. Refus les compteurs Linky. Vous allez sur le site de Stéphane Jaume. Pas de compteurs communiquants. Vous allez tout trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada